Musique Salut les amis, c'est bienvenu dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à une nouvelle marque, complètement nouvelle sur la chaîne, Be Quiet. Et on commence fort, puisqu'on va attaquer tout de suite avec le haut de gamme de la marque, puisqu'on va parler boîtier avec le Dark Bass Pro 900, la version 2. On s'attaque d'abord à vos commentaires. Alors pour commencer, j'ai choisi un commentaire de le gamer du 29, qui me dit, tu prends l'iPhone XS Max ou pas ? Non. Je ne vais pas étendre sur le sujet, mais je trouve que les nouveaux iPhones sont clairement de l'arnaque. Je le dis comme je pense, trop cher pour trop peu de changements, donc je ne prendrai pas ça. J'ai en optique un, peut-être deux autres téléphones qui sont en plus en rapport avec le fait que la chaîne soit devenue hardware. A vous de me dire en commentaire si vous pensez savoir ce que c'est, mais ça va venir. J'ai PIE qui me dit, salut les couleurs et effets sont réglables depuis le logiciel à propos du Corsair K68. Eh bien oui, tout est réglable à partir du logiciel IQ qui est à télécharger forcément, et qui va te permettre de complètement configurer ton clavier et tes autres périphériques Corsair. Donc le Dark Bass Pro 900, la révision de la nouvelle version du fameux boîtier de chez Be Quiet. Un boîtier, on va d'abord regarder le design extérieur, on va regarder l'intérieur, je vais vous mettre, vous le voyez un petit peu dans le fond, une config dedans, vous montrer un petit peu de quoi il est capable. C'est un boîtier qui est plein d'astuces et qui est franchement très très bien pensé. On commence avec le design. Donc le design, on est sur quelque chose de très sobre, vraiment très sobre, assez chic même je dirais. Au niveau des matériaux, c'est de l'aluminium, c'est de l'acier, c'est du métal. Ce qui nous amène à un poids à vide de 14,2 kg, donc on va dire une petite quinzaine de kilos pour le boîtier seul. On va commencer par le côté, donc le côté équipé d'une vitre, vissée avec 4 vis à main, très pratique à enlever, assez simple en plus. C'est une vitre légèrement teintée qui recouvre tout le côté. Au niveau du côté, toujours, on voit qu'il y a une espèce de grille également qui fait tout le tour. En fait, cette grille, ça va être les seules prises d'air du boîtier, que ça soit en bas, sur le côté ou au-dessus même pour l'évacuation. C'est par là que l'air va circuler. On va voir pourquoi dans la suite. Juste après, on a une bande orange qui fait tout le tour, c'est parce que j'ai choisi le boîtier dans cette couleur-là. Sinon, il existe aussi dans d'autres couleurs, vous pouvez l'avoir en noir ou en silver. On arrive tout de suite sur la façade. Donc la façade, c'est une porte. Simplement, vous appuyez dessus, ça l'ouvre. Elle est très épaisse, avec un isolant sonore à l'intérieur. L'air ne peut pas passer par là, mais l'utilité de la porte est vraiment importante, puisque Be Quiet a fait le choix de laisser des emplacements pour qu'on puisse mettre des lecteurs CD, DVD, Blu-ray ou un lecteur de cartes dans une baie. Donc c'est assez pratique de ce côté-là. Mais également, l'autre aspect pratique, c'est pour la maintenance du PC, puisqu'ouvrir cette porte va donner accès au filtre à air pour les deux ventilateurs avant. Deux ventilateurs qui sont fournis d'ailleurs. Et ce n'est pas n'importe quoi, puisqu'il s'agit de Silent Wing 3 de chez Be Quiet. Donc des ventilos qui ont, de ce que j'ai vu en tout cas sur Internet, une excellente réputation. Et des premiers essais, c'est justifié. On a également accès par cette porte au filtre bas. Donc tout ce qui va être filtre pour l'alimentation. Si vous mettez des ventilos en bas du boîtier, on verra après que c'est possible. Ça se fait également par là. Si on remonte, on arrive sur le panneau frontal. Enfin frontal, il est plus sur le dessus, mais frontal quand même. Sur le panneau, on va retrouver deux USB 3. Les classiques prises jack pour le casque et un micro. Un gros bouton power. Juste à côté, un deuxième bouton qui lui va servir à gérer l'éclairage RGB. À côté, on a la petite LED pour l'indication de fonctionnement des disques durs. Juste après, on va retrouver un USB 3.1 de deuxième génération en type C. Et après, non, ce n'est pas un port USB pour brancher une clé USB. C'est un port USB de charge rapide. Puisque ça fait partie des fonctions de ce boîtier. Le boîtier est conçu également pour recharger tout téléphone ou périphérique se rechargeant via câble USB. Mais pas seulement. Puisque juste au-dessus de ce fameux panneau avant, ce fameux panneau de contrôle, on va retrouver une zone qui, en fait, est un chargeur sans fil IQ. Donc, il vous suffira de poser votre téléphone compatible et ça le rechargera en sans fil. Le dessus, justement, parlons-en tout de suite. Le dessus, vous voyez, il n'y a pas de grille. Il n'y a rien directement sur le dessus. On ajuste une petite fente vers l'arrière du boîtier. Pour laisser passer l'air, c'est tout. Après, l'air passe par les fameux filtres. Enfin, les fameuses grilles que je vous ai montrées qui font le tour sur le latéral du boîtier. Sinon, le dessus est sobre. Très simple. Et ça rend bien. Ça ajoute au style du boîtier, clairement. De l'autre côté, une grande plaque noire métallique avec, dessus, une petite découpe en plastique bi-coïette. Ça peut s'enlever pour placer des ventilateurs également. C'est pour des cas de montage particuliers. Ou pour, si jamais, vous inversez le boîtier. Puisque, oui, le boîtier est modulable. À l'arrière, c'est presque classique. Mais, en fait, non. Puisqu'on va avoir, normalement, l'emplacement de la carte mère et pour les périphériques, cartes graphiques, etc. Pas de problème pour ça. On a l'emplacement pour un ventilo, soit de 120, soit de 140 mm. Là, c'est toujours pareil. C'est fourni avec un Salient Twin 3 de 140. Les deux devants sont des 140 mm également, d'ailleurs. Et en bas, pas d'emplacement pour la lime. Juste un connecteur et le bouton pour allumer ou éteindre. Pourquoi ? Parce que la lime est déportée à l'intérieur. Dès qu'on ouvre le boîtier, je vous en dis plus. L'intérieur, commençons par le côté où se situent les composants. On va pouvoir placer des cartes mères dans tous les formats. Pas de problème pour ça, ça accepte tout. En même temps, un boîtier grand tour, forcément, ça laisse la place pour ça. Un ventilateur, donc, comme je le disais, soit de 120, soit de 140 à l'arrière. À l'avant, il y en a déjà deux en 140. Vous pouvez même, on commence tout de suite à parler modularité, retirer l'emplacement pour mettre, justement, le lecteur de cartes ou le lecteur Blu-ray. Et placer à la place un troisième ventilo. Je vous montre tout de suite, le boîtier est fourni avec énormément d'accessoires. Vous allez avoir des châssis pour accueillir les disques durs. Une plaque pour, justement, remplacer l'emplacement du lecteur CD et pouvoir venir y fixer un ventilo, soit en 120, soit en 140, ou un watercooling sur toute la façade avant. On a également, toujours dans un esprit de modularité, on verra où est-ce que ça se place, des plaques pour venir fixer des ensembles watercooling. Tout est plein de vis, plein de joints. C'est extrêmement complet comme bundle. On va également retrouver une deuxième boîte qui va nous fournir deux, je vais dire rubans, mais c'est des barres LED, qu'on va pouvoir placer où on veut dans le boîtier. Je vous parlais modularité, on va voir tout de suite pourquoi. Dans la partie où on met les composants, au niveau du bas, vous avez le cache à lime, classique jusque-là, qui est composé de différentes plaques en plastique qui peut déboîter. À quoi ça sert de les déboîter ? Eh bien, à beaucoup de choses. Déjà, vous allez pouvoir déboîter celle de l'avant pour pouvoir faire passer un radiateur de watercooling. À savoir que j'ai essayé de placer un 3x120mm à l'avant, c'est compliqué. Vous pourrez le faire, mais il faudra vous passer des deux emplacements pour disques durs 3 pouces et demi. Par contre, tout ce qui est radiateur en 2x120 ou 2x140 passera sans aucun problème, ne vous inquiétez pas pour ça. Il faudra certainement retirer la baie pour placer le lecteur CD, mais c'est prévu pour. Également, on peut enlever les plaques en plastique pour placer des ventilateurs en 120mm sur le cache à lime. Oui, ça permet d'amener de l'air justement par le dessous du boîtier. C'est aussi pour ça que le filtre que je vous ai montré en début de vidéo fait toute la longueur du dessous du boîtier, tout simplement. Également, la plaque centrale se retire et vous pouvez venir placer un SSD dessus. Si vous avez un beau SSD, par exemple, ou que vous avez fait une petite plaque déco pour votre SSD, pas de problème, vous pouvez le visser, le mettre en avant à cet emplacement-là. Les entretois sont déjà placés. On remarque également que les caoutchouc sont à la couleur de Be Quiet, c'est-à-dire orange. Ça ajoute un petit côté flashy et moi, j'aime beaucoup ça. Sur le dessus, vous pourrez placer des ventilateurs de 120 ou 140mm. Vous pourrez également placer un radiateur pour le watercooling. À savoir que moi, pour l'installation que j'ai faite là, j'ai dû tricher, puisque les ventilateurs sont placés en fait entre le dessus du châssis et la plaque de fixation. Et le radiateur, lui, est placé en dessous de la plaque de fixation. En fait, les ventilateurs sont vissés à travers tout dans le radiateur. J'ai dû installer comme ça. Pourquoi ? Parce que le radiateur était un petit peu épais. Je ne pouvais tout simplement pas placer mes barrettes de RAM dans la machine si je plaçais et ventilateur et radiateur directement en dessous. J'ai donc dû utiliser cette méthode. Mais le boîtier est conçu aussi pour fonctionner comme ça. Donc, aucun problème. Si on passe de l'autre côté de la machine, on va remarquer tout de suite qu'il y a des espèces, vous les avez sans doute remarqué de l'autre côté, de cache en plastique sur le côté. Vous voyez qu'à l'arrière, le plastique dépasse et fait des crans. En fait, c'est multi-usage également. Vous allez pouvoir soit les avancer de un ou deux crans pour les transformer en passe-câble, ce qui est très pratique parce qu'en même temps, ça permet de faire des assemblages très très propres. Soit vous allez pouvoir complètement les retirer et les fameuses caches pour disques durs 3 pouces et demi que je vous ai montré dans les accessoires fournis vont venir se visser ici, directement. Il y a déjà 3 caches de fournis en plus, sachant que vous avez déjà 2 emplacements en bas. Mais vous pouvez aller jusqu'à 5 supplémentaires. Ça, ça peut s'acheter à part, il n'y a pas de problème. Au niveau disques durs, justement, je vous montre tout de suite les emplacements du bas. C'est une cage maintenue par 3 vis à main. Vous l'enlevez, vous pouvez placer 2 disques durs 3 pouces et demi dedans. A savoir qu'on va commencer à parler un petit peu, justement, de ce qui fait la qualité de ce boîtier. Comme vous voyez, tout est fourni avec des caoutchoucs orange. Tout ce que vous voyez d'orange, c'est des caoutchoucs anti-vibration. Ça va permettre de maintenir les disques durs et de limiter le bruit qu'ils font. Et c'est un système qui est en tout cas très connu pour son efficacité. C'est présent sur chaque cage, que ce soit la double en bas ou les cages supplémentaires qu'on peut placer. Juste à côté des passe-câbles, on va voir qu'il y a une petite carte électronique. La carte électronique est très importante dans ce boîtier-là parce qu'elle va permettre beaucoup de choses. Déjà, vous avez deux rangées de ventilos qui sont gérées séparément. C'est pour ça qu'il y a deux petits interrupteurs dessus parce que vous allez pouvoir avoir le choix entre le mode silent, donc les ventilateurs vont être limités en termes de vitesse maximum et donc en termes de bruit, ou un mode performance où là, les ventilateurs ne seront pas bridés du tout. Si vous voulez qu'ils tournent à fond, ils tourneront à fond. Forcément, ça sera un peu plus bruyant. Mais vous pouvez déjà les gérer à partir de cette carte-là. Il y a deux interrupteurs. Chaque interrupteur gère un côté de la carte électronique, ce qui fait que vous pouvez parfaitement faire des zones, une zone qui est réglée en performance, une zone qui est réglée en silence. La carte va servir également à gérer tout ce qui est RGB. En effet, les barres RGB fournies avec, que je vous ai montré plus tôt, vont venir se connecter dessus et vont justement vous permettre, via le bouton en façade, de faire choisir la couleur ou l'effet de couleur que vous voulez puisqu'il y a plusieurs modes. Je vous montre ça après. Juste à côté, on a l'emplacement classique pour le SSD. Rien d'extraordinaire de ce niveau-là. C'est vraiment 100% classique. On est aux alentours des 260 euros. On est déjà dans du haut de gamme en termes de boîtier. Je trouve que le prix est justifié. Je vous en parle tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'on va s'attarder sur un détail. C'est parce que déjà, il est complètement, vous voyez, isolé au niveau phonique. Je vous ai montré l'isolation avant. Mais c'est une isolation qui est également présente sur toute la plaque arrière du boîtier. Il y a même des petits joints assez épais tout autour pour venir complètement isoler des vibrations, isoler du bruit au maximum. Et chaque vis du boîtier est vissé sur un joint. Chaque vis possède indépendamment un joint pour justement, toujours pareil, limiter les vibrations et limiter le bruit. C'est un boîtier qui est clairement destiné à être le plus silencieux possible. La petite carte électronique est également reliée à un bouton sur l'avant que je ne vous ai pas montré immédiatement. Petite surprise, bien sûr. Une fois que vous ouvrez la porte, il y a une espèce de petite coulisse, on va dire, sur le haut, qui vous permet de régler la vitesse des ventilateurs. Ça joue en fonction de l'option que vous avez mis sur la carte. S'ils sont réglés en silent, vous aurez beau les pousser au niveau de ce bouton-là, ils resteront au maximum possible du silent. Mais vous pouvez, il y a une option de réglage manuel directement accessible par l'os qui est quand même assez pratique. C'est bien caché, on ne peut pas changer la vitesse par erreur et c'est très bien. L'alimentation, comme je vous le disais, est déportée. Elle se situe à peu près vers le premier quart arrière du boîtier, on va dire. L'alimentation est posée sur un système de pieds en caoutchouc, toujours pareil, dans un esprit de limiter les vibrations et de limiter le bruit. L'intérêt de faire l'alimentation des portées, certains disent que c'est pour la modularité. On va voir après qu'en fait, ça ne change pas grand-chose dans l'absolu. Le design arrière est un petit peu plus propre grâce à ça. Je n'ai pas vu réellement d'intérêt. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous parlais de modularité. Pourquoi est-ce que ce boîtier va être possible d'assembler de différentes façons ? Vous avez l'assemblage classique, tel qu'il est là, mais vous avez aussi ce que j'appelle l'assemblage miroir, c'est-à-dire si vous voulez inverser la vitre et la backplate pour continuer à avoir votre configuration, si par exemple votre boîtier est situé à votre gauche. C'est tout à fait faisable. L'opération est assez simple, ça demande un petit peu de temps parce qu'il faut complètement dévisser tous les éléments internes, les inverser et les revisser, mais rien de difficile à ce niveau-là. Personnellement, j'ai réalisé ça en, on va dire, un gros quart d'heure. Là, je vous le présente en montage classique. Petite faiblesse de ma part. Comme vous le voyez, il est vraiment très modulable. Vous pouvez le transformer, que ça soit même en mode classique, en changeant les ventilos de place, en personnalisant le bas au niveau du cache à lime, en personnalisant les baies disques durs, en mettant un watercooling. Il est extrêmement bien fourni. Pour ce prix-là, on a vraiment un boîtier extrêmement complet, que ce soit au niveau des accessoires ou de ce qui est donné d'office dedans, comme les ventilos, par exemple. Des ventilos de bonne qualité, ça fait toujours plaisir dans un boîtier. Maintenant, au niveau du bruit, concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, c'est très, très, très efficace. Les ventilos, si vous les mettez au minimum, c'est facile, on ne les entend pas. Mais alors, quand je ne vous dis pas, ce n'est pas du tout. Une fois le boîtier complètement fermé, vous entendez juste un petit souffle, et c'est tout. Au maximum, je ne sais pas si ça s'entend derrière moi, mais par contre, ça souffle bien. En efficacité, forcément, vous gagnez énormément. Personnellement, c'est le principe aussi, mais le bruit, là, se fait beaucoup plus entendre. Et encore, on a de la chance, puisque c'est des ventilos conçus pour être silencieux dans un boîtier qui est conçu pour contenir un maximum de bruit. Donc, ça reste quand même vachement agréable. À assembler, il est extrêmement simple. Il y a des passages de câbles partout. Il n'y a aucune complication de ce côté-là. Ça vous permet de faire quelque chose de très propre. Si vous voulez faire du watercooling tout en un, vous le voyez, même les grands modèles passent. Là, le radiateur, c'est un 360. Je l'ai placé sur le haut du boîtier. J'ai dû enlever la cache, forcément, pour la façade, mais ça passe sans aucun problème. Du watercooling, on va dire, assemblé, où vous achetez vos tuyaux, votre pompe, etc., ça passera aussi. Il y a largement la place pour ça. Au niveau des cartographiques, il va prendre des cartes jusqu'à 325 mm. Et au niveau des ventilations pour CPU, si jamais vous ne mettez pas de watercooling, vous pouvez aller jusqu'à 185 mm de hauteur. Ça vous laisse la place, vraiment, pour mettre des choses très efficaces et faire des configs gamer, forcément, efficaces. Au niveau des effets de lumière, une fois la config montée, ça rend très bien. Vous allez avoir des effets simples, la lumière allumée, ou un effet de respiration, ou un effet de respiration avec un cycle lumineux. Il n'y a pas de question d'arc-en-ciel ou quoi que ce soit. On reste sur des choses assez sobres. Mais ça met justement le boîtier en valeur. On est sur un boîtier noir, sobre, classe. Donc, il faut que le RGB soit au niveau du boîtier. Et là, c'est complètement le cas. Le fait de pouvoir le gérer avec un bouton en façade, c'est aussi très agréable à ce niveau-là. Alors, comme je vous disais, 259 euros, c'est sûr que ce n'est pas le moins cher des boîtiers. Mais très honnêtement, il fait partie de mes préférés. On va retrouver des petites astuces qui sont présentes dessus, comme par exemple, comme je vous avais dit, le chargeur sans fil sur le dessus, ou le chargeur rapide à l'avant. Je trouve que c'est très bien. Il y a des boîtiers qui se basent sur le design, avec des RGB très développés. Lui, il se base sur le côté utilitaire, puisque c'est sûr qu'avoir son PC à côté de soi, même moi, j'ai le réflexe de poser mon téléphone dessus, savoir que ça le recharge, je trouve ça extrêmement pratique et extrêmement bien pensé. C'est dommage que ça ne soit pas présent sur plus de boîtiers, parce que c'est vraiment une technologie que je trouve top et totalement adaptée à l'usage qu'on a d'un PC aujourd'hui. Bref, que du bon. Je ne trouve pas de mauvaise chose à dire sur ce boîtier. Si, le modèle que j'ai eu, j'y pense, les vis étaient extrêmement serrées. J'avoue que j'ai abîmé une ou deux vis en essayant de les dévisser. Pourtant, j'ai un large choix de tournevis. Mais les vis étaient extrêmement serrées. Ça m'a rendu certaines opérations un peu délicates. Après, ils fournissent des vis de rechange, donc il n'y a pas de problème pour ça. Comme je vous dis, il est extrêmement bien fourni. Mais voilà, il faut le préciser. Après, au niveau pareil des entrées d'air, j'avais peur sur le coup. Que le fait que ça soit juste sur le côté, ça limite un peu. Mais pas du tout. Comme c'est une grille intégrale sur le côté, au final, l'entrée d'air est très importante. La sortie d'air n'est pas gênée non plus du tout. Et c'est un boîtier qui respire finalement très bien. En tout cas, moi, c'est un produit que je ne saurais que trop vous conseiller. C'est un boîtier. Personnellement, je ne savais pas trop à quoi m'attendre avant de le recevoir, parce que je ne connaissais pas bien la marque, qu'il faut le dire comme c'est. J'en suis tombé raide dingue. Je l'adore et je ne saurais que vous le conseiller. Je vais certainement même me laisser une petite config dedans de façon régulière, parce que je le trouve vraiment génial. Voilà les amis, n'hésitez pas à lâcher des likes, à activer les notifications pour savoir quand je vous sors une nouvelle vidéo, tout simplement. Lâchez-vous en commentaire si vous avez des questions sur le boîtier, des points techniques que je n'ai pas abordés. On pourrait en parler sur plusieurs vidéos, donc on va limiter. Mais n'hésitez pas à venir me poser vos questions. Lâchez des likes. Et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao les amis. Ciao les amis.